Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à InScape, nous allons voir comment réaliser un effet néon en n'utilisant que les filtres. Vous trouverez sur internet différents tutos en utilisant différents objets, compilés les uns aux autres. L'avantage d'utiliser que les filtres c'est qu'on peut facilement modifier le texte et puis la police. Et tout ça, on n'a qu'un seul objet, qu'un seul texte. Et donc du coup c'est très pratique et réutilisable pour d'autres travaux. Allez, on va aller dans fichiers nouveaux, on va importer donc notre modèle, fichier importer, le modèle, ouvrir, incorporer. Donc le modèle sera en bas de la vidéo. Il va nous servir essentiellement à récupérer les couleurs. Voilà, hop. On va sélectionner ici l'outil texte, donc je clique dessus, je me mets ici, je clique, je vais taper néon. Je sélectionne l'outil sélectionner et transformer les objets, c'est F1. Je vais me mettre ici sur la petite flèche, je vais cliquer glisser pour augmenter la taille donc de mon objet. Je vais aller récupérer la couleur, pour cela il faut utiliser l'outil pipette, je me mets ici. Je vais un petit peu zoomer au niveau du haut là, pour bien récupérer la couleur. Donc pour zoomer, je clique sur la molette de ma souris. Je me mets à cet endroit là et je récupère la couleur. J'appuie sur moins pour dézoomer. Je vais maintenant faire apparaître la fenêtre fond et contour, donc on clique là-dessus, fond, et je crée un dégradé radial. Je vais cliquer ici sur le petit rond, je reste appuyé, j'appuie sur CTRL et je déplace vers le haut. De façon à avoir à peu près la même longueur au niveau des deux petites poignées. Je vais récupérer la couleur ici un petit peu plus foncée au niveau du L. Ceci étant fait, on va maintenant pouvoir tout simplement utiliser les filtres. On va mettre une lueur, enfin une ombre interne. Pour cela je vais dans filtre, ombre et lueur, ombre portée. Donc option rayon du flou, on va mettre un flou à deux. Décalage horizontal 0, décalage vertical 0, donc j'ai dit que c'était type d'ombre intérieure. Je clique ici pour avoir un aperçu en direct. On va choisir la couleur, donc je clique sur couleur. Ça va être une ombre rouge. Donc pour actualiser, on est obligé de cliquer, double cliquer. Voilà. Ombre rouge avec une opacité à 125, c'est pas mal. Et si je mettais plutôt 1,5 ? Pour que ce soit quand même un petit peu plus net. Ouais c'est pas mal. Allez, je fais appliquer. Alors on va utiliser une petite astuce qui va nous permettre de venir retravailler chaque filtre de façon indépendante. C'est tout simplement l'utilisation des groupes. Alors je vais faire apparaître la fenêtre objet, ici. Je vais agrandir un petit peu tout ça. Je vais également faire apparaître la fenêtre des filtres, donc l'éditeur de filtres. Je vais détacher, je vais mettre ça sur le côté, pour que ce soit le plus clair possible. Voilà. Donc là j'ai mon objet qui s'appelle texte 147. Je vais le renommer, je vais l'appeler lueur externe. Voilà. Là on a, j'agrandis un petit peu ma fenêtre ici, le nom du filtre. Lueur, je vais donner le même nom, donc lueur externe. Je valide. Et je vais créer un groupe. Donc mon objet est sélectionné. Pour créer un groupe c'est tout simple. Donc je peux cliquer là-dessus, ou aller dans objet groupé, où le raccourci c'est CTRL G. Donc là j'ai créé mon groupe. On voit ici qu'il y a bien un groupe qui a été créé, qui s'appelle G1024. On va tout de suite le renommer en lueur externe. Lueur externe. Donc je copie le texte. Et on va utiliser ici dans filtre, ombre et lueur, ombre portée. On va créer donc notre lueur externe. Pour cela je vais ici extérieur. Aperçu en direct. On va mettre un rayon par exemple à 3. C'est peut-être un peu beaucoup, à 2. Voilà. Couleur du flou, là on va bien pousser à 255. De façon à ce qu'il soit bien visible. Et je fais appliquer. On va renommer ici le filtre en lueur externe. Lueur externe, je valide. Et je m'aperçois que ici j'appelais ça lueur externe alors que c'était lueur interne. Petite erreur de ma part. Donc là c'était lueur interne. Voilà, je valide. Et là ça n'a pas été bien nommé. Donc je résume. Vous voyez on a bien deux groupes. Le premier objet est l'ueur interne, l'ueur externe. Et là on a bien les filtres qui sont appliqués. Voilà, on va créer donc maintenant un autre groupe. Donc je sélectionne mon objet. Alors attention, je suis ici, moi je préfère me mettre à ce tourneur là. Donc créer un groupe, CTRL G, comme ça il va bien se placer au-dessus. Et je vais l'appeler ombre portée. Ombre portée. Je le copie, CTRL C. Je n'oublie pas d'appuyer sur entrée pour vraiment valider le nom. Filtre, éditeur de filtre. Non, ce n'est pas éditeur de filtre. Filtre, ombre et lueur décidément. Ombre portée. Donc là, on va garder extérieur. Aperçu en direct. On va faire un décalage vertical à 15. On va ici dans couleur. Et on va choisir donc quelque chose d'assez foncé. Peut-être pas un noir complet, mais voilà, là c'est pas mal. On va diminuer l'alpha à 200. Ça devrait être pas mal. 200, 220. Voilà, je fais appliquer. Donc là, tout est bien nommé. Sauf celui-là. Je vais l'appeler donc, comme on a vu, ombre portée. J'appuie sur entrée pour valider. C'est impeccable. On voit qu'il y a un petit problème. J'aurais peut-être dû même supprimer le flou. Je trouve que deux, c'était trop. Alors vous voyez là, hop, je clique sur flou gaussien. Et là, je peux venir corriger. Je me mette à 1. J'appuie sur entrée pour valider. À ce moment-là, hop, ça corrige. On voit que c'est coupé. Donc pour cela, on va dans les paramètres généraux du filtre. Et on voit bien que c'est plutôt vers le bas qu'on est embêté. Et on va ici augmenter les dimensions. On va mettre ça à, par exemple, 2,45. J'appuie sur entrée pour valider. Ce n'était pas assez. J'ai dit 2, c'était 1. Voilà, 1,45. Donc là, c'est 1,6. Alors on va aller à 1,7. Voilà, c'est bon. Je vais pouvoir fermer tout ça. Je vais mettre maintenant mon petit rectangle de fond. Donc pour cela, je clique ici sur l'outil Créer des rectangles et des carrés. Je clique, je glisse. Je vais récupérer la bonne couleur avec l'outil Pipette. Donc toujours la couleur la plus claire qui est au centre. Je double-clique ici sur la petite couleur pour faire apparaître la fenêtre fond et contour. Je clique ici sur Dégrader radial. Je vais augmenter la taille en appuyant sur CTRL. Voilà. Je vais mettre un rouge foncé. Je vais mettre maintenant les bonnes dimensions à cet objet, à savoir X0, Y0. Longueur en pixels 1920, 1080. Voilà, je valide. Et je place cet objet à l'arrière-plan en cliquant là-dessus. J'aligne correctement mon petit texte par rapport à mon rectangle en appuyant sur Chiffre. Donc comme ça, j'ai les deux sélectionnés. Je clique là-dessus et je vais par rapport au dernier objet en cliquant ici et ici. J'en profite. Je sélectionne mon rectangle. Je vais ici dans les préférences du document. Je clique sur Redimensionner la page au contenu. Et je clique sur Ajuster la page au dessin ou à la sélection. Voilà. On s'aperçoit que ici, l'effet extérieur n'est pas assez fort. Alors je vais refaire apparaître ici la fenêtre objet. On va se mettre au niveau de la lueur externe. Ici, on va créer un nouveau groupe. Je vais renommer également ici ce groupe lueur externe. Et je vais lui appliquer ici, grâce à l'éditeur de filtres, le filtre lueur externe. À ce moment-là, c'est carrément mieux. Et on voit qu'il a été... Donc ce filtre est appliqué deux fois. Donc j'enregistre. Je n'oublie pas d'enregistrer mon document. Sur mon bureau, je vais l'appeler Néon. Effet Néon. Effet Néon. Voilà, j'enregistre. On va quand même... On va grandir un petit peu tout ça. On va quand même faire le petit... Cet petit objet là. Avec l'outil Créer des rectangles et des carrés. Donc je clique dessus. Je me mets ici, je clique, je glisse. Donc moi, je ne veux pas de contour. Donc je clique sur la croix. Je ne veux pas de contour. Je ne veux pas de fond, excusez-moi, décidément. Je veux un contour violet. Donc j'appuie sur Shift et sur la petite couleur là. Je veux un contour à 4. 4, ouais, c'est pas mal. Pour arrondir, il suffit juste de cliquer ici sur le petit rond et de glisser vers le bas. Moi, j'aime bien appuyer sur Shift. Non, sur Control, pardon, de façon à ce que les deux petits ronds se déplacent de façon identique. D'avoir en fait le même rayon en X et en Y. Je place ça correctement au milieu de mon objet. Enfin, de ma page. Je duplique cet objet, Control-D, ou je clique là-dessus, ou édition dupliquée. Je vais ici dans Chemin et je fais Décalage dynamique. Alors, Décalage dynamique. Décidément, je pensais l'avoir dupliquée. Donc, dupliquée. Décalage dynamique. Voilà. Je désactive le magnétisme qui m'embête. C'est bon. Je combine les deux objets. Chemin combiné. Et je leur applique, donc, au niveau du contour, un dégradé radial. Je clique ici sur le petit rond. Je le déplace vers le haut. Et là, je vais mettre, donc, une couleur bleue. Avec un Alpha 255. Peut-être un peu plus... Non, c'était bien. Je vais agrandir encore un peu, là, de façon à ce qu'on puisse voir... Ici, la petite couleur violette. On ne la voit pas beaucoup. Je clique ici sur l'outil Créer, Éditer et Dégrader. Je me mets à cet endroit-là, bien sur la ligne. Vous voyez, un petit plus. Je double-clique. Voilà, comme ça, j'ai des petits taquets de couleurs que je peux déplacer. De façon à rendre cette partie-là un petit peu plus mauve. Je ne suis pas très satisfait, là. Je vais remettre un petit taquet de couleurs et le déplacer comme ceci. Ouais, c'est mieux. Alors, ceci étant fait, on va mettre maintenant un petit flou, ici. Donc, filtre, ombre et lueur, ombre portée, un petit flou. Donc, un petit flou de deux. Pas de décalage vertical. Aperçu en direct. Et on va utiliser l'option Utiliser la couleur de l'objet. Donc, ça, c'est pas mal. On fait Appliquer. Et maintenant, on va appliquer, donc, une petite ombre portée. Donc, décalage de 10. Aperçu en direct. Plutôt 15. Voilà, et une couleur sombre. C'est pas mal. Donc là, il va falloir retravailler un petit peu, ici. On va supprimer, par contre, le flou. Ouais, c'est pas mal. Non, pas de flou. Allez, on a dit qu'il n'y avait pas de flou. On fait Appliquer. On retourne dans l'éditeur de filtre. Pour corriger, ici, la dimension. On va mettre 5. C'est peut-être un peu trop. 4, c'était bien. Voilà. Et là, je m'aperçois que, ici, mon ombre portée, elle est quand même un petit peu trop. Donc, je me mets bien à l'extérieur de mes objets. Et je peux venir travailler l'ombre portée, ici. Que je trouve beaucoup trop floutée. Par mettre de l'effet. Je vais mettre à 0. C'est peut-être mieux. Allez, je ferme tout ça. Je sélectionne, ici, mon petit texte néon. Et je le projette au premier plan. De façon à ce que le E, ici, soit bien au-dessus. Et on a fini, donc, notre petit tuto. Je m'aperçois que le texte est beaucoup trop... L'ombre est beaucoup trop portée. Alors, hop, ombre portée. C'est le décalage. Donc, on clique sur le décalage. Et en fait, décalage delta. On va mettre 10. Je puis sur Entrée pour valider. C'est peut-être un peu mieux. Allez, on va dire que c'est bon. Voici donc pour ce petit tuto. J'espère qu'il vous sera utile. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.